Le sujet sur lequel nous avons nos entretenus c'est la pensée des croyants la pensée des croyants ou si vous voulez ta pensée ou ma pensée nous allons voir Dieu et notre pensée nous verrons notre responsabilité par rapport à notre pensée avant de passer à notre premier point définissons d'abord la pensée qu'est-ce que la pensée est désirée ? sur le dictionnaire français c'est cette définition que nous avons retenue pour notre message ce matin la pensée c'est toute l'opération de l'intelligence toute l'opération de l'intelligence la pensée est l'esprit la pensée est la réflexion réfléchie la pensée est l'intelligence la pensée et c'est la confiance la pensée est la confiance la pensée est l'immolier la pensée est l'emolier la pensée est l'immolier Dieu connait la profondeur de tes pensées et de mes pensées. Ouvrons notre Bible et faisons une lecture dans Jérémie le chapitre 11 verset 20. Tous les passages que nous allons lire ce matin, je les lirai avec la version semeur. Jérémie le chapitre 11 verset 20. Oh Seigneur des armées célestes. Tu es un juste juge. Tu es celui qui senta les pensées. Oh Seigneur des armées. Oh Seigneur des armées célestes. Tu es un juste juge. Tu es celui qui sonde les cœurs et les pensées. Seigneur des armées célestes. Asseyez-vous dans la présence que tu es. Oui, c'est un juste juge. Pourquoi Jérémie va parler de la sorte à l'Éternel? Il y a 8 Jérémie dans le monde de l'Éternel. Vous savez, l'Éternel va informer Jérémie. Eh, juste maintenant. Oui, j'ai Jérémie. Que les gens dans la tente sont en train de comploter pour le tuer. Eh, tu sais, à notre tente, il n'y a qu'à l'Éternel. Maintenant, pendant le temps de prière du prophète Jérémie. Il va recevoir une assurance que ses adversaires seront châtiés. La question que nous posons ici, c'est comment tu as fait pour savoir que les gens dans la tente complotent pour tuer le prophète Jérémie. L'Éternel a su que ces gens a comploté comme Jérémie. Parce que, simplement, Dieu connaît la profondeur de nos pensées. Est-ce que quelqu'un comprend déjà? Dieu connaît la profondeur de nos pensées. Même les pensées que nous savons, et nous gardons ça pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas votre bouche de le dire à quelqu'un. Dieu connaît cette pensée. Parce que Dieu somme dans nos pensées. Même si c'est avant de dormir, pendant que tu es allongé sur ton lit, toute la lumière sur tes têtes. Et pour moi, que ces pensées deviennent à l'esprit. Et puis, tu as dit que tu es le prophète. Écoute frère, écoute chère. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit ? Dieu les a déjà rencontrés. Et tu n'as pas dit que tu es le prophète. Parce que Dieu connaît la profondeur de nos pensées. Et tu n'as pas dit que tu es le prophète. Pour lui, c'est simplement que Dieu te bénisse. Bon chemin. La sœur Janet va sourire pour donner aux frères grégoires. Elle va reprendre également que Dieu te bénisse. Mais quand le frère grégoire va te donner le dos en train de partir, la pensée que la sœur Janet va avoir, Si tu savais que je n'étais pas, tu n'allais pas venir aux frères grégoires. C'est la pensée que la sœur Janet a eue. Elle n'a pas dit cela à Saint-Mamara. Elle n'a pas dit cela à quelqu'un. Elle n'a pas fait sa bouche plétille directement au frère grégoire. Peut-être qu'elle va penser que c'est peut-être ceux qui connaissent ses pensées. Dieu a entendu ses pensées. Amen. La vie nous dit qu'il fournit dans la nuit noire. Dieu la voit. Dieu la voit. Dieu la voit. Écoutez, frères et chers. Quelles que soient les pensées que nous pouvons avoir. Que ce soit de bonnes pensées ou de mauvaises pensées. Dieu les connaît. Que ce soit de bonnes pensées. Que ça soit de bonnes pensées. Que ce soit de bonnes pensées. Même les pensées ne sont plus cachées dans ton cœur. Dieu les connaît. Vous le savez. Amen. Quelles sont les pensées que Dieu met sa loi? Que ce soit de bonnes pensées. Dieu met sa loi dans nos pensées. Que ce soit de bonnes pensées. Amen. Dieu met sa loi dans l'eau disons que Jérémie toujours le chapitre 31 verset 30 je reprends la parole Dieu dit je placerai ma loi au plus profond pour eux-mêmes maintenant je l'ai graverai dans leur coeur maintenant qu'ils n'y connaissent pas que je suis opposé moi je serai leur Dieu et ils seront mon peuple nous retrouvons le même décès dans les livres d'Ebreu le chapitre 8 le décès 10 vous savez que la loi de Moïse la loi de Mosaïque était gravée sur des tablettes de pierre donc en réalité la loi était hors de l'homme la loi était à l'extérieur de l'homme pas à l'intérieur de l'homme alors que le péché la loi de Mosaïque était déjà gravée sur des tablettes de pierre du pré-prodige vous voyez un peu la différence la loi dont Dieu donnait à Moïse était hors de l'homme le péché était déjà donc bien que la loi Mosaïque soit bonne elle a été inefficace et maintenant Dieu va dire je veux mettre ma loi dans leur pensée comme ça ils vont connaitre ma pensée je dis ensuite je veux mettre ma loi dans leur coeur comme ça ils vont aimer comme cela ils pourront obéir facilement à ma loi ils pourront obéir librement sans avoir à l'inverse si je n'obéis pas je serai satiés ils pourront obéir par amour pour Dieu et c'est ce que Dieu va faire c'est ce que nous motive aujourd'hui intérieurement à obéir à la loi de Dieu parce que la loi de Dieu est en nous si la poube à l'éternel va dire plus tard verset 33 et verset 31 je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple Alléluia donc Dieu met sa loi dans mon pensée Amen souvent il y a des questions que nous nous posons est-ce que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu parler de Jésus est-ce qu'ils vont au paradis c'est que Dieu a donné une conscience à chacun de nous et chacun de nous sera jugé en fonction de sa conscience c'est la conscience qu'il a que Dieu a donné en lui pour moi c'est ça la loi de Dieu Amen prenez par exemple quelqu'un qui ne connait pas Dieu et il sait qu'il y a le bien et il y a le mal la vie est là vous comprenez Dieu met sa loi dans mon pensée il a le temps dans mon pensée petit 2 il y a le temps de responsabilité par rapport à notre pensée Amen quelle est ta responsabilité quel est ton rôle quel est ton devoir par rapport à toi-même tes pensées il faut courir la personne dans mon pensée il faut mettre dans mon pensée petit 2 elle doit être renouvelée à son nom 44 fois ta propre responsabilité par rapport à toi-même tes pensées c'est que tu dois renouveler tes pensées est-ce qu'on me suit? Amen 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 c'est la conscience Amen ta première responsabilité par rapport à tes pensées c'est que tu dois renouveler tes pensées c'est que tu dois renouveler tes pensées lisons Romains chapitre 12 verset 2 et quand Romains chapitre 12 verset 2 il a dit ici il a dit ici ne vous laissez pas modéler par le monde actuel il a dit ici mais laissez-vous transformer par le renouvelement de vos pensées et n'ayant pas besoin de quoi Amen la porte nous dit ici que le chrétien doit refuser la façon de penser du monde le chrétien doit refuser la manière de vivre du monde ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? ça veut dire que la manière dont celui qui ne connaît pas Jésus plante et qu'il ne connaît pas Jésus tu connais Jésus tu ne dois pas penser comme ça la manière dont celui qui ne connaît pas Jésus vit tu vois tu ne dois pas vivre comme ça il nous fait savoir également en parlant du monde actuel nous appartenons au monde futur nous appartenons au monde avenu et qu'il a été inauguré par la veille de Christ donc le chrétien ne doit pas se conformer le chrétien ne doit pas conformer sa fille au principe qui régisse le monde présent et qu'il ne connaît pas c'est quelqu'un qui a prenu et ensuite maintenant la porte Paul van Dih en parlant de pensée et qu'il dit il va nous dire que c'est pas l'intelligence qu'il y a ni Takas quo que débute toute transformation profonde la boum ni Il y a un signe d'art de télé, de la pratique. Est-ce qu'on comprend un peu ? Non, non. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas mon pensée. Il y a des barres, il y a des tontards. On débute à toute transformation profonde de la pratique. Là où vous me voyez, il y a un signe d'art. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le changement qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un, est une histoire, oui. Le changement qu'on peut voir dans le comportement de quelqu'un, qui commence au niveau de son intelligence, au niveau de ses pensées. Allez, encore on dit ! Nous devons penser comme Dieu pense, tel que révélé dans la Bible. C'est-à-dire que nous devons voir les choses comme la Bible les voit. C'est-à-dire que nos pensées seront renouvelées. Et Ephésiens 4, 22-10. Cela consiste à se débarrasser de notre vieil ordre, de notre ancienne manière de vivre. Tant qu'on parle de renouveler son intelligence, renouveler ses pensées. Il s'agit d'abandonner son ancienne manière de vivre. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous devons nous débarrasser du mensonge qu'il y a dans votre vie. C'est-à-dire que nous devons nous débarrasser de notre vie. Amen ! Il se fait que tout au long de cette année, le 19, tu as beaucoup menti. C'est-à-dire que nous devons nous débarrasser. Si nous devons nous débarrasser nous, c'est-à-dire que nous devons nous débarrasser d'entra On n'a pas le temps de voler, on n'a pas le temps d'être un escro On va chercher un travail Et gagner ta vie seule Peut-être que certains de mes viseurs Beaucoup de paroles injuriantes sont sorties de ta bouche Beaucoup d'insultés, beaucoup de mauvaises paroles sont sorties de ta bouche Tu ne dois pas entrer dans la lunette à neige avec cette attitude Avec cette manière de penser Donc tu dois renouveler ton intelligence En commençant à dire de bonnes paroles Peut-être que chaque année tombe une décidence La vie a été dirigée par la haine Tu dois renouveler ton intelligence Renouveler tes pensées En maintenant cherchant à diriger ta vie par l'amour Est-ce que quelqu'un comprend ça ? C'est ça, quand on parle de renouveler ses pensées C'est ça Nous sommes encouragés à le faire Pour que 2019 n'a pas pu nous donner Pour que 2020 nous le donnent Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Maintenant, si tu voulais cette personne en 2019 Que tu n'as pas pu l'avoir Il reste encore 3 semaines pour la fin de l'année Je suis convaincu que certains entreront dans la bénédiction Avant d'entrer en 2020 Mais votre professeur n'entreront pas dans l'heure exactement Maintenant, pourquoi toi tu veux ta porte ? Tu veux que tu n'en vois plus avant 2020 Tu as la responsabilité Tu as la responsabilité Tu as la responsabilité C'est ton devoir Tu ne peux renouveler tes pensées Tu peux changer ta manière de penser Tu peux changer ta manière de réfléchir Tu peux changer ta manière de réfléchir D'accord sur moi ? Est-ce que quelqu'un comprend ça ? C'est ça la responsabilité Nous devons comprendre que La magie n'existe pas L'inquiète Est-ce que tu n'as pas eu la responsabilité Tu n'as pas eu la responsabilité Je n'ai pas eu le responsabilité Au niveau des tes pensées Il y a tout Il y a tout C'est à toi de faire ton devoir Il faut L'acheter En changeant ta manière de penser Si tu veux faire gêner C'est comme un joueur Tant que tu ne vas pas faire faire ce que tu dois faire, ça ne va pas chanter. C'est ta responsabilité de renouveler tes pensées. Regarde encore ton voisin. Dis-nous, c'est ta responsabilité de renouveler tes pensées. Dis-nous dans notre vie. Il faut lui dire. Amen, amen, amen. La deuxième responsabilité que nous avons au niveau de tes pensées. Nous devons aimer Dieu de toutes tes pensées. Est-ce qu'on comprend ça? Ça, c'est notre deuxième responsabilité étant homme, étant croyant, c'est ma responsabilité de renouveler tes pensées. C'est ta responsabilité de renouveler tes pensées. Matthieu 22, verset 37 à 32. Il a dit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est le résumé du devoir de l'homme à l'endroit ou à l'égard de Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Il a dit, le commandement le casana, c'est l'hipo. Dieu ne va pas descendre pour le faire à la place. Ce n'est pas responsabilité d'amener Dieu de toutes tes pensées. Il faut honorer tes pensées sur le vent. Il est normal de seigner ton Dieu de tout ton cœur. Donne tous ton âme et de toute ta pensée. Il va y avoir le plus grand nombre de Rod. Nous devons aimer Dieu de toute notre force. Nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Le cœur de l'homme symbolise l'aspect affectif de sa nature. Maintenant, l'âme de l'homme symbolise l'aspect volutif, c'est-à-dire la volonté de l'homme. Maintenant, la pensée symbolise l'aspect intellectuel de l'homme. Et la force symbolise l'aspect physique de l'homme. Nous devons aimer Dieu de toute notre être. Nous devons aimer Dieu de toute notre esprit. Nous devons aimer Dieu de toute notre âme. Nous devons aimer Dieu de toute notre physique. Seuls-leurs de Tr brakes. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Vousoutez, boum, bien- одной, boum ! Ça, c'est la deuxième responsabilité que nous avons par rapport à nous-mêmes d'autres pensées. Primitivement, nourrit々 que vous nous demandez. Mais le constat de ce genre aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants aujourd'hui n'aiment pas Dieu de tous les êtres. Beaucoup de croyants aujourd'hui n'aiment pas Dieu de tous les êtres. Comment un chrétien dit de ce nom ? Comment un chrétien, celui qui dit qu'il est chrétien, peut s'absenter d'un dimanche ? Comment un chrétien peut s'absenter d'un dimanche ? Comment un chrétien peut s'absenter d'un dimanche ? Je suis à lundi jusqu'au samedi. Un seul dimanche, demi-journée, tu ne peux pas conserver ça à Dieu, je suis à un travail. En réalité, tu n'aimes pas Dieu de toutes tes pensées. En réalité, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. En réalité, tu n'aimes pas Dieu de toute ta force. Sinon, le dimanche, il n'y a pas encore. C'est ta responsabilité d'être Dieu de toutes tes pensées. Il n'y a pas d'où nous venons à la personne. Et c'est notre dernier point que je m'arrête. La troisième responsabilité que nous avons, c'est que nous sommes en train de gagner notre âge. Le chrétien doit avoir, ou les chrétiens doivent avoir entre deux, une seule pensée. C'est-à-dire nous tous qui sommes réunis ici, en tant que normal, nous devons avoir une même pensée. Nous devons penser dans la même direction. Lisons le chapitre 4, verset 32. Toujours la question suivante. Tous ceux qui étaient devenus des croyants, vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ces biens. Même ils partageaient tout ce qu'ils savaient. Il s'agissait d'une église punitive. Il s'agissait d'une église punitive. Il s'agissait d'une église punitive. Les chrétiens étaient unis de cœur, unis en esprit, unis en pensée. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la communauté de biens. Il s'agissait d'une église punitive. Il s'agissait d'une église punitive. Je ne dis pas que forcément on peut le faire aujourd'hui. Il s'agissait d'une église punitive. Ce qu'ils faisaient à fond, il s'agissait d'une église punitive. Alors, quand il y avait un problème par exemple dans l'église, il s'agissait d'une église punitive. Quand il y avait une difficulté à résoudre, il s'agissait d'une église punitive. Ceux qui étaient propriétaires des chambres, ceux qui avaient des maisons, tout de suite étaient prêts à vendre peut-être une maison ou un champ et ensuite envoyer l'argent aux sapotes pour régler le problème. Il s'agissait d'une église punitive. Il s'agissait d'une église punitive. C'est comme cela que l'église au début fonctionnait. Mais est-ce que c'est comme cela qu'on fonctionne aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que c'est comme cela qu'on fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part dans l'église aujourd'hui? Personnellement ici, dans plusieurs églises, les chrétiens aujourd'hui sont divisés. C'est-ce que les gens ne l'aiment pas? Nous ne marchons plus du même pas. Il n'y a pas de mal à ne pas être réunis. Non, non, non. Aïeux, Aïeux? Non, 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 non. Aïeux! Nous ne marchons plus du même pas! Il n'y a pas de mal à ne pas être réunis. Mais je me dis quelque chose, excusez-moi si ça choque quelqu'un. On a lancé sur la cotisation pour le terrain. J'essaie de bénir le Seigneur pour l'avis de la chorale des femmes. Elles ont compris, pourquoi pas elles ont compris. Combien de personnes ont donné quelque chose pour le terrain de l'église ? Plus de la moitié de 5 femmes n'ont pas donné. Je n'ai plus de la moitié, même 5 femmes. Dites-moi, est-ce que ça, c'est une église qui est munie en pensée ? Ça n'est plus une église qui est munie en pensée. Je suis désolé. Bawendo son leit dame yamyeye. Manet sou. Tu vas quoi? Tu vas quoi? Amè? Amè? Ça c'est pas il y a qui ce qu'il y a en pensée. Bawendo son l'intelent a pas ce qu'il y a. Tant que nous serons pas, il y a en pensée. Tant que nous serons pas, il y a en pensée. Tant que nous serons pas, il y a en pensée. C'est la sympathie qui va descendre du fer. Bawendo, ainsi que ma, oui. Allez, ma responsabilité. Y a tonne-mé, la tonde, c'est mon devoir. Y a même tonne-mé d'avoir la même pensée, de m'aligner sur la vision du parc. Eh, tu m'as pas un temps pour le yamyeye. C'est le bon devoir de m'aligner sur la vision du parc. Y a même tonne-mé de m'antir, ni le car-zaba, ni le poids. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne suis pas le même pensée pour que tu aurais fait ceci ou cela. Ma part est un pire qui est un autre. Tu as pris du temps dans la prière. Est-ce que les êtres ne sont pas ni à quelques jours ou pas? Y a six jours. Si on était une lume en pensée, Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on aurait déjà acheté le terrain. On aurait déjà loué le terrain. Parce que nous ne sommes pas unis en pensée. Chacun va dans sa direction. Je suis désolé. Excusez-moi. Ceux qui, chaque fois, appellent et me disent Parce que ça va aller. Eh! Tu n'as pas dit qu'il n'y en a pas. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Excusez-moi. Ça, pour moi, c'est l'hypocrisie. Il n'y a rien. À la limite même, c'est de la chanterie. Comme la chanterie, c'est pas mystique. La magie n'existe pas. Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelqu'un ne viendra pas faire ça à ta place. Il n'y a rien. Non, parce que ça va aller. Il n'y a rien. Tu ne dois pas c'est pour que d'autres gens. Il n'y a rien. Ça va aller comment ? Il n'y a rien. 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 Ça, c'est le même. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand on a lancé la cotisation, j'ai appris une nouvelle qui m'a attrissé. Il m'a chaudé. Il n'y a rien. Nous sommes en train de chercher de l'argent pour pouvoir avoir un nouveau terrain. Dans le monde, il n'y a rien. 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 je ne peux pas aider je ne peux pas aider je ne peux pas aider je ne peux pas qu'ils sont bien mais ce que tu as dit ça va jamais marcher parce que tu banalises l'avancement de l'oeuvre de Dieu même quand tu as pris ce prêt tu pourras au moins enlever quelque chose pour ce que tu as pas envie de te donner il n'y a pas envie de te donner mais ça on peut te dire même si un francisco nous n'avons pas les débats il n'a pas eu envie de l'écrire je ne peux pas avancer avec ça on peut avancer avec ça c'est que je peux avancer avec cela on ne sent pas le votant on ne peut pas caractériser nous sommes allés dans un rôle dispersé Chacun a fait ce qu'il voulait faire. Ma question que moi je te pose, est-ce que ça a marché? Ça n'a pas marché. Le conseil que je te donne, ayant une même pensée, vous allez voir que si nous travaillons ensemble dans la même direction, on va avancer. Les gens veulent d'abord voir notre dynamisme avant de nous aider. Quand on va rester assis, il y a un père qui va nous aider. Il peut nous aider. Le Seigneur attend que toi tu te lèves. Le Seigneur ne va pas ouvrir les portes pour toucher le cœur de la personne qui nous aide. Le Seigneur commence par moi. Il faut lui dire ça. Tout commence par moi. J'aimerais que nous laissons ces choses dans 2019. et que chacun renouvelle ses pensées. Pour que 2020 soit meilleure. Pour l'Église. Également pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le monde. Pour l'Église. Pour l'Église. Pour l'Église. Amen. Merci. 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 Merci.